Musique On peut faire un film de deux minutes et demie avec une pellicule, si on veut. Musique Il y a en fait une longue tradition du cinéma d'Orbache. Entre les deux guerres, entre la première et la deuxième guerre mondiale, il y avait une production assez importante. Après 1945, le début d'une nouvelle tradition est émergée, c'est-à-dire une tradition de faire des films beaucoup plus patriotiques, parce qu'on était dans une situation de réconstruction. Plus récent, il y a un autre phénomène qui est assez remarquable, il y a un projet de metteurs en scène qui ont fait beaucoup de films autour du thème de la femme, de la société. Le film de M. Yann Singh ici, c'est tout à fait un autre genre, parce que c'est assez souvent des films autour de ce que se passe et que se passait dans le camp de la mort. Plusieurs autour de l'expérience du cinéma mondial et les années juste après, comme Ice Kiss. Il y avait un autre film qui a fait un succès phénoménal, Cool and Crazy, qui aussi est filmé dans ce lieu, dans ce grand espace du grand nord de Norvège, qui raconte une histoire plus bridesque, trône, et qui a connu un succès formidable en Norvège, mais aussi réunable. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada